Le Dadaïs est né pendant la Première Guerre mondiale à Zurich, en Suisse, en 1916 par Tristan de Zara. Ce courant est une réponse à sa réalité historique. En effet, cette grande guerre, qui est perçue comme une boucherie humaine causant énormément de morts, a interpellé plusieurs artistes à se rebeller contre des normes artistiques et sociétales. Yuri Steiner, commissaire du centenaire du mouvement dada en 2016, expliquera que la folie du courant artistique dadaïsme est une réponse à la folie humaine de la guerre. Les dadaïs remettent en question tout, particulièrement la notion de l'esthétisme. Ils sont contre l'art même. Ils cherchent à créer en toute liberté en brisant toutes les règles académiques artistiques et en cherchant à choquer. Ce courant artistique s'initie dans toutes les formes d'art, la littérature, la poésie, la musique, les arts visuels, le théâtre. En littérature et en poésie, le langage est déconstruit. Les mots se répètent. Il y a la présence de sons, de chiffres et d'absence de sons. La mise en page du texte humain est également déconstruite. Tristan Tzara amène l'idée d'écrire la poésie dada en collant des mots pris au hasard dans le journal ou dans divers articles. Les arts visuels vont commencer à représenter les objets du quotidien, par exemple le célèbre urinoir exposé par Marcel Duchamp. De plus, le collage y trouve également sa place. Au théâtre, il n'y a pas de trame narrative. Le texte est semblable à celui de la poésie dada. L'esthétique scénique s'inspire des arts visuels. Régulièrement, le public en ressort contrarié et choqué. Une des théories qui justifierait l'origine du nom serait que ce mot a été trouvé au hasard dans le dictionnaire. Cette possibilité représente très bien le procédé créateur du mouvement en soi. Une autre théorie est que le mot dada, qui est un mot quasi-universel, est un des premiers mots prononcés par l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada